Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc c'est bien une poursuite de mouvements baissiers dont nous avons le signal ce matin puisque suite à la séance d'hier donc il y avait déjà marqué un gap baissier on ouvre un nouveau gap baissier on va le voir d'ailleurs sur l'unité de temps daily voilà un nouveau gap baissier avec une tentative de comblement mais qui n'est resté que partiel et on inscrit de nouveaux points bas significatifs alors je vous ai parlé de cette zone ici qui est une zone de support potentiel et qui correspond à un gap qui avait été ouvert en décembre 2016 ce gap donc n'était pas refermé on est en train de le refermer actuellement mais actuellement ce comblement n'est que partiel donc ça va vraiment nous donner une zone de support intéressante à observer pour la journée puisqu'une rupture ici de cette zone et bien invaliderait totalement toute la phase haussière précédente donc ça va être vraiment un niveau important donc entre 4639 et 4658 donc on va sur les 7 zones on est en train actuellement de tester ce niveau sachant que nous avons d'autres niveaux significatifs en cas de rupture baissière ici de cette zone du point de vue des indicateurs nous avons ici une configuration qui reste baissière selon la configuration en unité de temps H4 avec ici un MACD qui continue à évoluer d'une manière baissière et un RSI qui rentre ici dans sa zone de survente donc une configuration qui confirme un petit peu ce que nous avons d'un point de vue technique alors pour aujourd'hui c'est très simple on a deux éléments techniques importants ici un éventuel comblement du gap qui selon la manière dont il serait comblé si toutefois il l'était et bien nous donnerait des informations sur la poursuite et de la dynamique baissière actuelle tant que l'on ne comble pas ce gap la dynamique reste baissière et potentiellement forte et puis à la baisse ici cette zone de support dont je vous parlais en introduction une rupture de celle-ci et bien validerait donc deux objectifs potentiels premier objectif ici une extension de Fibonacci par rapport à la précédente phase de rebond que nous avions ici et qui nous donne un objectif à 4606 points et une zone ici de support majeur dont le détail est donné dans l'analyse technique du soir à 4570 points ce sont les deux objectifs baissiers sachant que tant que l'on reste ici sous une zone sous 4680 points et bien on reste ici dans une perspective très baissière avec des risques d'accélération ici dans cette zone puisque nous sommes sur une phase qui est potentiellement source de grande volatilité voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal concernant les données macroéconomiques pour la journée cette journée sera relativement riche et on commencera dès ce matin avec les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne qui seront dévoilés à 10h30 et puis cet après-midi donc on a une grosse après-midi en termes de macroéconomie puisqu'à 14h30 nous aurons les commandes de biens durables d'ailleurs nous pourrons vivre la diffusion de ces chiffres lors du trading live qui démarrera à partir de 14h donc à 14h30 commandes de biens durables les chiffres du PIB des USA et les chiffres du PIB du Canada avec là aussi pour le Canada les ventes au détail principales donc attention des chiffres majeurs qui seront diffusés à 14h30 et je vous rappelle que nous sommes sur une séance à 4 sorcières et qu'à 16h et bien nous aurons l'expiration des contrats liés au CAC 40 que nous pourrons là aussi visualiser en direct lors du trading live avec peut-être des configurations spécifiques à trader voilà donc pour ce point matinal passez une bonne journée on se retrouve à partir de 14h pour le trading live dont le lien vous sera donné toujours à partir du chat du site boursicoté.com c'est en accès totalement libre et gratuit voilà à tout à l'heure pour le trading live merci